Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Inutile d'acheter des allumes-feu à prix d'or, il est bien plus facile et surtout plus ludique de les préparer soi-même. Ils sont de plus gratuits ou quasi gratuits que du bonheur. Nous avons déjà fait trois vidéos à propos du chauffage au bois. Une sur les clés pour optimiser le chauffage au bois, une sur les astuces pour le stockage du bois et une pour faciliter l'allumage du feu. Nous complétons aujourd'hui avec ce sujet sur les allumes-feu. C'est parti ! L'allume-feu est complémentaire au bois d'allumage. Il s'utilise pour faire prendre le feu. L'idée est qu'il puisse brûler pendant plusieurs minutes, suffisamment pour enflammer le petit bois qui à son tour enflammera le moyen, puis les bûches ou le charbon de bois si c'est un barbecue. Nous avons testé plusieurs types d'allume-feu qui sont à la fois faciles à mettre en oeuvre, très bon marché et surtout efficaces. Pour cela, il suffit d'être créatif, une compétence utile pour l'autonomie. Alors d'abord, la méthode de la lampe à huile. Une simple coquille de l'oie pour la lampe, un morceau de mouchoir roulé pour la mèche et un peu d'huile alimentaire suffisent. C'est l'occasion par exemple de recycler une huile que nous avons gardée trop longtemps et qui a fini par rancir. Ici, nous utilisons une très vieille bouteille d'huile qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années. A une époque où nous faisions encore quelques achats au supermarché et que nous avions laissé dans un coin. Depuis, nous avons nettement amélioré la qualité de notre alimentation. Nous achetons maintenant notre huile alimentaire à un producteur bio dont les champs sont à une dizaine de minutes de chez nous. En tout cas, c'est l'occasion de s'en servir pour quelque chose d'utile. Donc, première étape, casser une noix en prenant bien soin de laisser intacte une demi-coquille. Puis, se régaler avec la noix, surtout si c'est une noix du jardin. Ensuite, il faut préparer la mèche avec un petit morceau de mouchoir roulé. On place la mèche dans le fond de la coquille en laissant dépasser un des côtés au-dessus de la coquille. On ajoute alors un peu d'huile. Et c'est tout ! La lampe à huile est prête. L'huile remonte dans la mèche par capillarité. C'est une méthode que nous aimons beaucoup. Elle est très agréable à mettre en œuvre avec les enfants. Pour eux, c'est les mille et une nuits. Succès garanti ! Une variante possible est de remplir notre petite lampe, non plus avec de l'huile, mais avec de la cire de bougie. Cette variante a l'avantage de nous permettre de préparer des lampes à l'avance, ce qui est très pratique. Ici, nous utilisons une bougie faite avec de la cire des abeilles de notre jardin. Nous avons moulé la bougie directement dans un vieux pot de confiture. C'est assez pratique car il suffit de refermer le couvercle pour éteindre la bougie sans enfumer toute la pièce. Pour notre petite lampe allume-feu, on remplace l'huile par la cire de bougie. Une fois la bougie allumée, on l'incline pour faire couler la cire petit à petit dans la coquille de l'oie, en pensant bien à en mettre aussi sur la mèche. Une fois la lampe allumée, ça fera fondre la cire qui sera aspirée dans la mèche par capillarité, de la même façon que l'huile. La bougie peut aussi servir à enflammer directement du petit bois que l'on place ensuite dans le foyer. Il faut par contre éviter de placer la bougie directement dans le foyer, sinon il sera difficile de la récupérer. Des morceaux de papier recyclé du tri-sélectif peuvent aussi faire l'affaire pour démarrer le feu. Mais ils durent beaucoup moins longtemps. Il faut donc préparer le feu plus soigneusement pour qu'il démarre facilement. Notez que les cartons au centre des papiers toilettes sont de mauvais allume-feu, car ils fument plus qu'ils ne brûlent. Attention aussi aux papiers recyclés qui contiennent beaucoup d'encre et autres polluants. Nous préférons éviter, car chez nous, les cendres sont utilisées au jardin. Le foin peut aussi faire un allume-feu intéressant. Ici, nous utilisons le foin du jardin pour améliorer la conservation des pommes. Ça fait une différence énorme, car dans le foin, les pommes se conservent beaucoup mieux. Et les rares pommes qui s'abîment sèchent sans abîmer les pommes d'à côté. Et donc, au fur et à mesure que nous mangeons les pommes, il nous reste les cagettes de foin bien secs, que nous utilisons comme allume-feu. Alors, ça brûle relativement vite, mais en tout cas pas plus vite que des papiers. Et il fait beaucoup moins de fumée que les papiers. Donc, très pratique aussi comme allume-feu. Les tiges de lavande, une fois séchées, font un excellent allume-feu, car elles contiennent encore un peu d'huile essentielle. Elles s'enflamment donc très facilement et très rapidement. Par contre, elles ont quand même tendance à faire beaucoup de fumée. Pour le petit bois, l'idéal est qu'il soit gratuit, facile à trouver, et que l'arbre ou l'arbuste soit facile à tailler. Pour ça, les bois des plantes aromatiques sont excellents, car ce sont des bois bien secs et qui contiennent des huiles essentielles. Donc, il prendra très facilement. On peut par exemple utiliser du bois mort de lavande, de thym ou de romarin. Ce sont des plantes qui sont très faciles à installer dans le jardin, car elles ne demandent ni entretien, ni arrosage. Il leur faut de plus très peu de temps de séchage. Donc, il suffit de les mettre en casse-jette, puis de les stocker dans un lieu sec. Parmi les bois vraiment intéressants pour faire du petit bois, il y a notamment les cistes, qui brûlent très bien, et aussi le bois d'arbres à papillons, qui s'appelle aussi Budleia davidi. Donc, vers Toulouse, ce sont des arbres qui poussent spontanément, et nous en avons quelques-uns dans le jardin. Ils ont l'avantage de pousser très vite, d'être sans épines, de faire un bois très sec. Il n'y a donc pas besoin d'attendre longtemps pour l'utiliser, et en plus, il est facile de le couper directement à la main, sans outils, même pour des branches de section assez grosses. Donc, c'est très efficace pour faire un stock de petits bois. Ici, les pruniers mérobolants drajaunent beaucoup. Nous en profitons donc pour faire du petit bois. Alors, il met un petit peu plus de temps à sécher que l'arbre à papillons, mais c'est un excellent bois d'allumage. J'espère que ces idées vous seront utiles, avec des astuces faciles à mettre en place, et la petite lampe à huile est même très ludique. Avec ça, inutile d'acheter des allumes-feu à prix d'or. Au passage, encore un grand merci aux personnes qui soutiennent généreusement notre travail via le financement participatif sur Tipeee. Je vous souhaite le bonheur de démarrer facilement votre chauffage à bois, de profiter de la chaleur enveloppante d'un bon feu, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada